Bonjour, je m'appelle Dominique Adami. Dans cette formation aujourd'hui, je vais vous parler de la synchronisation entre votre PC et votre compte OneDrive. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines formations. Alors pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer le concept de OneDrive, ce que c'est et pourquoi nous l'utilisons. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer OneDrive sur votre PC. Si vous utilisez un ordinateur Windows 10 comme Windows 11, comment vous pouvez configurer OneDrive sur le PC afin de communiquer votre PC avec votre compte en ligne. Et une fois que nous avons fini la configuration, je vais vous montrer comment vous pouvez choisir les dossiers ou les fichiers pour faire la synchronisation entre l'ordinateur et le compte en ligne. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi accéder à ces fichiers sur d'autres appareils et aussi à travers le navigateur. Et pour terminer, je vais vous donner quelques conseils sur le processus de synchronisation. Si vous avez des problèmes ici et là, comment vous pouvez faire pour résoudre ces problèmes et aussi pour protéger votre compte. Alors sans plus, je vais me tourner vers mon ordinateur et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau. Et comme je vous le disais dans notre introduction, dans cette formation aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec l'utilisation de OneDrive. Au fait, OneDrive est un service de stockage en ligne de Microsoft qui permet de sauvegarder des fichiers dans le cloud et d'y accéder depuis n'importe quel appareil connecté à l'Internet. OneDrive fait partie de la suite Microsoft 365 et s'intègre très bien avec nos ordinateurs Windows comme Windows 10 et Windows 11. Avec OneDrive, vous pouvez accéder à vos fichiers qui sont sur votre ordinateur. Vous pouvez les accéder directement dans le navigateur, sur vos portables ou d'ailleurs sur n'importe quel appareil connecté. Alors, il y a plusieurs avantages pour l'utilisation de OneDrive. Premièrement, l'accès à distance. Vos fichiers sont disponibles à tout moment sur n'importe quel appareil. Comme je l'ai dit, avec OneDrive, vous pouvez accéder à vos fichiers, les mêmes fichiers qui sont sur votre ordinateur. Vous pouvez les accéder sur vos portables, sur vos tablettes et d'ailleurs directement aussi sur votre navigateur. Alors, c'est un outil très important et très utile. Et ça vous permet d'avoir accès à vos documents même si vous n'êtes pas dans votre bureau. Et deuxième avantage pour l'utilisation des services comme OneDrive, c'est un sauvegard automatique. En cas de banne de votre PC, vos fichiers sont sécurisés dans le cloud. Alors, en utilisant un service comme OneDrive, vous faites, votre travail est enregistré sur un serveur en ligne automatiquement. Et c'est ce serveur-là que nous appelons en anglais le cloud. Bon, ça veut diminuer, je crois, mais pensez à ça comme un grand serveur qui est quelque part et vous donnez son là-bas et vous les accédez avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Alors, si vous êtes en train de travailler à travers OneDrive, que ce soit sur votre ordinateur de bureau ou sur votre portable, au fait, vous n'enregistrez pas uniquement votre travail sur l'ordinateur, mais c'est enregistré dans le cloud. Alors, même s'il y a une coupure de courant ou si votre ordinateur tombait en panne, pas de souci parce que votre travail est automatiquement enregistré dans le cloud. Alors, il suffit pour moi de changer d'appareil et vous pouvez continuer votre travail, pas de souci. Vous voyez ? Alors, ce sont les avantages pour l'utilisation d'un service comme OneDrive. OneDrive aussi vous permet de collaborer facilement. Si vous vous rappelez, il y a déjà quelques semaines, j'avais fait une vidéo ici vous parlant de comment collaborer sur un document dans OneDrive. Et je vous avais expliqué dans cette vidéo qu'en travaillant sur OneDrive, vous pouvez partager votre document avec vos correspondants. Il peut vous joindre et vous allez travailler sur le document au même moment. Alors, vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos fichiers par pièce jointe ou encore les copier sur les clés USB courir la gauche à droite pour les montrer aux gens. Mais vous pouvez simplement inviter ces personnes et elles vont aussi travailler avec vous automatiquement sur le document. Alors, d'accord, ce sont les avantages pour lesquels nous utilisons les services comme OneDrive. Il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo, c'est ce que j'ai recensé pour partager avec vous. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est plutôt de vous parler de la synchronisation. Une chose est de l'utiliser, mais je vais vous expliquer davantage pourquoi nous devons synchroniser nos données quand nous utilisons les services comme OneDrive. Alors, la synchronisation garantit que vos fichiers sont constamment mis à jour sur tous vos appareils. Lorsque vous apportez des modifications sur un appareil, celle-ci est automatiquement reflétée sur tous les autres. Cela élimine la nécessité de transférer manuellement des fichiers vers vos appareils et assure une continuité de vos tâches. Alors, avec des services comme OneDrive, l'avantage principal vraiment, c'est que vous n'êtes pas limité à un seul appareil. Vous pouvez travailler sur le même document, mais sur plusieurs appareils. Alors, au fur et à mesure que vous travaillez, l'essentiel, c'est que vous êtes connecté à l'Internet. Et maintenant, les modifications que vous faites sur le document sont maintenant synchronisées à travers tous vos appareils. Bien sûr, via le service OneDrive. Alors, si vous avez votre ordinateur et, par exemple, vous avez partagé un dossier là-dessus sur OneDrive avec quelqu'un, et de temps en temps, vous travaillez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vérifier pour voir que le dossier qui est sur votre ordinateur est en train d'être synchronisé et que vos correspondants sont en train de voir les modifications comme elles arrivent. Alors, pour commencer la vidéo, je vais d'abord vous montrer comment nous pouvons installer et configurer OneDrive sur notre ordinateur. Et ensuite, nous allons rentrer dans le processus de synchronisation. Si vous utilisez un ordinateur Windows 10 ou Windows 11, vous faites OneDrive vient pré-installer. Et vous pouvez le retrouver en allant en bas ici, vous voyez le niage. OK, vous faites le niage de OneDrive. C'est ça qui indique que OneDrive est installé sur cet ordinateur. OK, pour le moment que je viens de commencer, alors moi, je ne suis pas encore connecté à mon compte. OK, alors si vous avez votre ordinateur, si c'est un ordinateur Windows 10 ou Windows 11, vérifiez en bas ici pour voir si vous voyez le symbole de OneDrive ici. Et si vous l'avez vu, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de le télécharger et de l'installer. Mais si par hasard, il arrivait que vous ne vous retrouvez pas celui-ci ici, alors vous pouvez aussi le télécharger et l'installer. Pour le télécharger, c'est simple, il suffit de faire une petite recherche en ligne. Par exemple, si vous ouvrez votre navigateur et vous allez sur Google.com, vous pouvez peut-être chercher comme... Si vous avez votre ordinateur Windows 10, vous pouvez chercher quelque chose comme télécharger OneDrive pour Windows 10 et vous validez. Et il y aura toute une liste de réponses possibles. Et vous allez vérifier dedans. Je vous conseille de le télécharger uniquement que sur le site de Microsoft. Alors voici le premier, voici Microsoft.com. OK, alors c'est ici que vous pouvez le télécharger. OK, les autres, comme ce n'est pas les plateformes de Microsoft, je ne sais pas l'intégrité du logiciel. Alors pour assurer l'intégrité du logiciel, il faut toujours le télécharger de la source. Vous voyez, alors maintenant, je peux cliquer sur télécharger l'application et ça va vous amener sur cette interface. A partir d'ici, si vous cliquez par exemple sur démarrer OneDrive, vous allez maintenant lancer OneDrive dans le navigateur. Mais dans votre cas, si vous ne l'avez pas sur l'ordinateur, alors vous allez aller sur télécharger. Vous voyez, une fois que vous cliquez sur télécharger, vous allez voir que le setup va commencer ici. Et ça va se télécharger sur votre ordinateur. Le téléchargement est terminé, alors je peux l'ouvrir dans son dossier. Alors le voici, si vous voyez, setup OneDrive. Si moi, je ne l'avais pas, alors je pouvais cliquer ici et suivre l'installation, pas à pas, et terminer. Mais moi, je l'ai déjà, alors on n'a pas obligé de le passer ici. Et pour 99% des cas, vous n'aurez pas besoin de l'installer parce que ça viendra toujours pré-installer sur vos ordinateurs et vous pouvez l'accéder à partir d'ici. OK. Alors, mes amis, c'est comme ça, vous pouvez chercher OneDrive. Si vous ne l'avez pas, et le télécharger et l'installer sur votre ordinateur. Alors, permettez-moi de fermer ceci en attendant. Alors, une fois que vous avez soit téléchargé et installé votre OneDrive ou encore ce que vous avez vérifié, vous avez su que OneDrive est installé déjà sur votre ordinateur, alors vous pouvez passer à la configuration. Et dans notre cas, aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais d'abord vous amener en ligne et je vais vous montrer comment accéder à votre compte OneDrive à partir de votre navigateur. Et après, nous allons revenir sur notre ordinateur de bureau ici et je vais vous montrer comment vous pouvez le paramétrer aussi à partir de l'ordinateur. Alors, pour continuer, je vais rouvrir mon navigateur Microsoft Edge comme ceci. Et maintenant, dans la barre d'adresse, c'est-à-dire ici, je vais saisir OneDrive.com. Je pouvais aussi l'accéder à travers Office.com, mais OneDrive va aussi m'amener là-bas. C'est la même chose. Alors, je fais OneDrive.com et je valide. Ok, permettez-moi de mettre l'interface en français pour que vous puissiez mieux me suivre. Ok, parfait. Alors, l'interface est maintenant en français. Alors, ce que nous allons faire, nous allons aller sur un C connecté. Ok. Et à partir d'ici, maintenant, je peux mettre l'identifiant Microsoft pour accéder au compte. Alors, si vous avez déjà un compte Microsoft, à partir d'ici, vous le saisissez. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez toutefois aller sur Créer1 pour lancer le processus de création du compte. Ok, c'est gratuit. Alors, dans notre cas ici, moi, je vais utiliser mon compte Microsoft. Alors, c'est mon compte Microsoft, c'est-à-dire mon togo.net demo.outlook.com et je fais suivant. Et là, je saisis mon mot de passe. Et je fais ce connecté. Alors, messieurs, amis, nous voici maintenant dans notre compte Microsoft en ligne. Et nous utilisons, bien sûr, la version gratuite. Alors, avec la version gratuite, nous avons 5Go de stockage en ligne dans notre OneDrive. Alors, à partir d'ici, vous pouvez accéder à toutes les applications de Microsoft. Par exemple, si j'allais sur l'application. Alors, voici la liste des applications disponibles ici que je peux utiliser à travers mon compte Microsoft. Ok. Et vous pouvez aussi l'accéder en allant ici sur le lanceur d'application. Alors, chaque fois que je vous dis lanceur d'application, voici le lanceur d'application. Alors, à partir d'ici, je peux accéder à toutes les applications de Microsoft. Pensez à ceci comme votre bouton de démarrer aussi sur le Windows. Ok. Alors, ici, ça vous donne accès à la liste des éléments sur votre ordinateur. Et maintenant, à partir de votre compte Microsoft en ligne, celui-ci, lui, vous donne accès à vos services Microsoft en ligne. Ok. Alors, pensez à ces deux boutons comme équivalents. Ok. Alors, à partir d'ici, maintenant, nous allons chercher OneDrive. Le voici. Et nous allons l'ouvrir. Ok. Parfait. Alors, nous voici rentré dans notre OneDrive ici. Panthea, c'est aussi comme votre ordinateur. C'est un gestionnaire de fichiers. Alors, tout ce que vous faites est listé ici. Ok. Alors, si je vais sur mes fichiers. Permettez-moi d'augmenter aussi un peu le zoom ici. Pour que vous puissiez mieux voir, quoi. Ok. Alors, si je suis sous fichier, alors voici les fichiers que j'ai dans mon OneDrive que j'utilise. Alors, ces fichiers, si j'ai un ordinateur maintenant et j'utilise le même compte sur ça, tous ces fichiers dossiers seront aussi disponibles sur l'ordinateur. Ok. Je vais changer l'aperçu ici. En vignette. Ok. Alors, prenez attention à ces fichiers et dossiers que vous voyez ici. Quand je vais retourner sur l'ordinateur et nous allons configurer OneDrive là-bas, vous allez aussi voir qu'il y aura les mêmes choses là-bas. Vous voyez. Ok. D'ailleurs, je vais faire un petit exemple. Si vous allez voir. Ok. Maintenant, je suis dans OneDrive. Si je voulais, je vais aller sur le nouveau. C'est-à-dire créer. Et maintenant, je vais créer un document Word. Ok. Et comme je l'ai créé dans mon compte Microsoft en ligne, et ce document serait enregistré dans OneDrive. Ok. Vous voyez ici. Vous voyez, c'est enregistré dans OneDrive. Vous voyez, OneDrive document. Alors, le document serait enregistré là-bas. Ok. Et je vais le renommer. Par exemple, si je le renommais ici. Test 1. Ok. Je vais l'appeler Test 1. Ok. Alors, c'est un document virage pour le moment. Je l'ai créé en ligne, en Word. Et il est enregistré sous OneDrive document. Vous voyez. Ok. Ce que je vais faire, permettez-moi d'ouvrir un article ici. Je vais simplement copier un test. C'est un exemple. Je vais simplement copier le test comme ceci. Ok. Et si je referme un. Ok. Alors, je vais simplement coller. Ok. Parfait. Là, voici notre test que j'ai copié. Et je l'ai collé ici. Ok. Et je l'ai collé dans le document appelé Test 1. Alors, quand nous allons finir ceci, et nous allons aller sur l'ordinateur, et nous allons faire la synchronisation. Je vais vous montrer le même document que nous venons de créer. Pour que vous ayez une idée de comment vous pouvez créer les documents n'importe où, et de les accéder aussi sur n'importe quel appareil. Ok. Alors, c'est tout. Bon, maintenant, je vais fermer ici. Vous voyez le titre. Il est dans OneDrive. Alors, je vais d'abord le fermer. Et maintenant, quand nous sommes de retour dans OneDrive, je vais le chercher. Ok. Voici le document ici. Ok. Je viens de le créer. Ok. Je peux le réouvrir. Ok. Et c'est ça. Alors, comme je l'ai dit, ça, c'est l'interface OneDrive. Ok. Pensez à ça comme un gestionnaire de fichiers. Ok. Vous pouvez créer vos dossiers n'importe où, et les enregistrer ici. Et cet espace, si vous utilisez la version gratuite, c'est 5 Go. Pensez à ça comme vous avez une clé USB de 5 Go, sur laquelle vous pouvez mettre tous vos dossiers vidéo, audio, tout, tout, tout. Ok. Alors, comme ça, vous pouvez accéder à votre compte Microsoft à partir du navigateur. Ok. Et si vous me permettez, je vais réduire l'écran. Ok. Maintenant, nous sommes de retour sur l'ordinateur. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi accéder à votre compte Microsoft directement à partir de votre ordinateur, sans avoir à passer par le navigateur. Pour le faire, c'est simple. Vous voyez l'icône ici. Ok. Ça, c'est l'icône OneDrive. Si je clique là-dessus, je peux aller directement ici, me connecter. Vous voyez. Ou encore, vous pouvez faire une recherche ici. OneDrive. Vous allez voir que si vous cliquez, ça va aussi s'ouvrir. Ok. C'est la même chose. Ok. Alors, je peux fermer ceci. Et le faire à partir d'ici. Alors, si je vais sous ce connecter. Ça. Alors, à partir d'ici maintenant, je peux mettre mon adresse OneDrive. Vous vous rappelez, c'était la même adresse que j'avais mise de l'autre côté. Alors, aussi longtemps que j'utilise la même adresse, ce que vous avez vu dans mon compte en ligne. Vous allez aussi le voir directement sur mon ordinateur ici. Ok. Si c'est votre première fois, vous décidez d'utiliser votre ordinateur avec votre compte Microsoft en ligne et accéder à OneDrive. et vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez toutefois aller ici, créer un compte. Et si vous cliquez sur créer un compte, c'est un exemple. Si vous avez déjà un compte, par exemple, si vous avez un compte Google, votre adresse Gmail, quoi. Vous pouvez même l'utiliser. Et il aussi serait enregistré comme un compte Microsoft pour vous. Mais, bon, personnellement, je n'aime pas faire les choses comme ça parce que je me dis que tôt ou tard, Microsoft peut suspendre le service et ça va vous créer des problèmes. Alors, je vous conseille d'aller sur Obtenir une nouvelle adresse. Et maintenant, vous pouvez choisir une adresse, soit Outlook.fr ou Outlook.com ou Hotmail.com. Et ça, ça serait directement associé à votre compte. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour envoyer les e-mails à travers le service Outlook, OK. Alors, ça, c'est la seule explication que j'ai pour vous ici. Si vous avez déjà Gmail et vous voulez garder les choses simples, vous pouvez l'utiliser, ça va passer. Mais moi, je vous conseille d'aller sur Créer une nouvelle adresse et utiliser plutôt Outlook ou bien Hotmail pour le faire ici. Nous n'avons pas besoin parce que nous avons déjà un compte Microsoft. Alors, nous allons continuer avec ça. Alors, si je retourne ici et je vais sur Se Connecter, alors nous allons continuer avec notre compte. Là, je vais continuer avec mon adresse, c'est-à-dire Montego.net.demo.outlook.com et je fais Se Connecter. OK. OK. Et ici, je peux choisir où est-ce que je vais placer le dossier OneDrive, OK. Alors, si vous maîtrisez bien votre ordinateur, vous pouvez le modifier ou encore le laisser par défaut. Par défaut, ça serait sur ses utilisateurs, le nom de l'utilisateur est OneDrive. Mais si j'allais sur Modifier, je peux choisir autre endroit pour placer mon OneDrive, OK. Si vous êtes un utilisateur novice, gardez ça comme ceci, OK. Et vous faites Suivant. Alors, quand vous regardez ici, Chargement en cours. Vous voyez aussi qu'il est aussi en train de tourner, alors il essaye de me connecter à OneDrive, c'est-à-dire. OK. Parfait. Seuvez garder des fichiers et des dossiers sur CPC. Les fichiers seront sauvegardés, protégés et disponibles n'importe où dans OneDrive personnel, même si vous perdez cet ordinateur. Alors, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. OK. Quand vous faites une synchronisation pareille, au fait, vos dossiers ne seront plus uniquement sur votre ordinateur, mais ça sera aussi sur votre compte OneDrive en ligne, dans le cloud. Et même si vous perdez cet ordinateur, même s'il tombe en panne, pas de problème, parce que aussi longtemps que vous avez votre nom d'utilisateur, votre nom de passe, vous allez les accéder. Vous voyez, OK. Alors ici, voici les dossiers par défaut que Microsoft a choisis pour synchroniser pour vous automatiquement. Il y a un document, images, bureau et il a dû sélectionner musique et vidéo. Ça, c'est déjà bon. OK. Si vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de données, OK. Mais rappelez-vous, votre espace de stockage avec le service gratuit, c'est uniquement 5Go. 5Go, c'est comme une petite clé USB que vous avez. OK. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de données dans le dossier documents, d'ailleurs, un instant, je vais ouvrir ceci à côté pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit. OK. Alors, en comparant mon ordinateur avec la synchronisation, vous allez voir que vous faites ce qu'il me propose de synchroniser. C'est plutôt ce dossier ici, c'est-à-dire mes dossiers. Vous voyez, les 13 méga octets. Vous voyez. Alors, c'est ce dossier ici, vous voyez, mes documents, OK. Et aussi, images. Alors, c'est celui-ci, ici, OK. Alors, c'est le dossier qui contient les photos sur cet appareil, OK. Et aussi, il a sélectionné bureau. Alors, c'est le bureau de cet ordinateur. Alors, si je l'ouvre, vous allez voir, il n'y a rien pour le moment là-bas, OK. Alors, ce sont les trois éléments qu'il a choisis de synchroniser automatiquement, OK. Je pouvais le laisser comme ça, pas de problème. Et quand je fais quelque chose et je sais que j'ai laissé ça sur le bureau, alors je sais qu'automatiquement, cette chose est synchronisée dans OneDrive. Tout comme si je le mettais sur mes documents, je sais aussi qu'automatiquement, il est synchronisé dans OneDrive, OK. Alors, je peux le faire ainsi, OK. Mais pour être sûr que vous n'allez jamais avoir problème d'espace, c'est que moi, je vous conseille de faire, si vous êtes sur la version gratuite, c'est de tout désélectionner, vous voyez, OK. Et vous voyez que j'ai tout désélectionné. Maintenant, ce que je vais faire quand je vais commencer, je vais manuellement créer un dossier et je vais synchroniser ce dossier. Et je sais que chaque fois que je mets quelque chose dans ce dossier, c'est que ce sont ces choses-là qui vont partir en ligne, vous voyez, OK. Alors, je fais suivant, j'ai tout désélectionné et je fais suivant, OK. Ici, on me propose de faire l'essai de Microsoft 365. Alors, si vous avez les moyens, il faut le faire, 17$ par mois ou encore, vous pouvez le faire plus tard, quoi. Mais nous, comme c'est une démonstration, je vais dire plus tard, OK. Alors, je fais suivant et je fais suivant, OK. OK, alors c'est bon, je fais suivant, OK. Et si je voulais, je peux aussi télécharger l'application mobile et je vais aussi le configurer directement sur mon portable et je vais avoir les mêmes éléments aussi sur le portable, OK. Mais ça, on va le faire plus tard, OK. Alors, c'est fini, je vais ouvrir mon dossier OneDrive. Maintenant, vous allez remarquer que quand je vais l'ouvrir, bien que je n'ai rien sélectionné ici, quand je vais l'ouvrir, vous allez voir qu'il y a des dossiers déjà dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les dossiers dans le compte en ligne, vous voyez. Alors, il va se synchroniser et faire descendre ce que j'ai déjà en ligne, vous voyez. OK, on fait ouvrir mon dossier OneDrive. Parfait, OK. Alors, voici mon dossier OneDrive qui est maintenant ouvert, OK. Et ce que vous voyez ici, au fait, rien de ceci ne vient de cet ordinateur, OK. Ça vient de mon compte en ligne, OK. Par exemple, pour vous rappeler, Tavère, permettez-moi de changer d'affichage. Par exemple, si vous vous rappelez, quand on était en ligne, j'ai créé un document appelé Test1, OK. Alors, voici le document là, ici, OK. Et si je l'ouvrais, vous allez voir que ce sont les mêmes données là-dessus. Vous voyez, OK. Maintenant, ici, il a ouvert avec Word version bureau, OK. Pas plus, non. Alors, voici le document ici en Word, OK. Et je l'avais ouvert en ligne, OK. Alors, je vais le fermer en attendant. Alors, mes chers amis, voici notre dossier OneDrive. Maintenant, je vais l'agrandir, vous allez mieux voir. Alors, sur notre ordinateur, vous allez voir ici, il y a OneDrive, OK. OneDrive. Alors, ici, ça veut dire que tout ce que vous allez créer et mettre ici ne serait pas uniquement disponible sur votre ordinateur, mais plutôt, ça serait disponible et sur votre ordinateur et sur votre compte en ligne, OK. Alors, nous allons faire un exemple. Et maintenant que j'ai créé le dossier comme ceci, j'ai configuré mon dossier OneDrive sur l'ordinateur. Je vais créer un nouveau dossier, OK. Et je vais plutôt, je vais faire un nouveau dossier. Et vous allez voir que le dossier serait automatiquement dans OneDrive, OK. Et je vais l'appeler. Alors, je vais appeler ce nouveau dossier ordinateur de bureau vers OneDrive. Quand je vais mettre quelque chose là-dedans, c'est que je veux que cette chose soit envoyée vers OneDrive. C'est tout ce dont j'ai à faire, OK. Alors, je fais OK. Alors, vous voyez, les flèches, ce sont des flèches de synchronisation. Ça veut dire que ce dossier est en train de quitter cet ordinateur pour aller vers OneDrive. Alors, voici notre dossier créé qui est maintenant synchronisé. Ce que nous allons faire, je vais encore accéder à OneDrive à travers le navigateur et nous allons comparer ce dossier. Vous voyez, vous allez aussi remarquer que ce dossier que nous avons créé maintenant serait aussi disponible dans OneDrive. OK. Alors, je vais réduire ceci un peu. Je vais fermer celui-ci et je vais ouvrir le navigateur. OK. Alors, voici OneDrive à travers le navigateur. Je vais réactualiser et je vais fermer ceci. OK. Parfait. Alors, voici le dossier ici. Il s'est appelé ordinateur de bureau vers OneDrive. Vous voyez ? Alors, je fais ceci et je vais le mettre côte à côte. OK. Parfait. Alors, à gauche de l'écran, c'est bien sûr mon ordinateur et à droite de l'écran, c'est mon compte OneDrive en ligne. Alors, si vous comparez, vous allez voir que ce sont les mêmes éléments. OK. Je vais peut-être réduire le zoom encore ici un peu. Comme je peux aussi tout voir. OK. Alors, vous allez voir que ce sont les mêmes éléments. OK. Voici notre dossier ici. Dossier ordinateur de bureau vers OneDrive. Je vais l'ouvrir. Il est vierge. Le voici ici. Je vais l'ouvrir. Il est vierge. Vous voyez ? Alors, ce que nous allons faire à partir de mon ordinateur, je vais vous montrer comment vous pouvez prendre un dossier, bien un fichier, le mettre dans votre dossier OneDrive sur l'ordinateur et maintenant le synchroniser en ligne. OK. Alors, pour le faire, permettons-moi d'ouvrir ceci dans une autre fenêtre. OK. Alors, voici une autre fenêtre de mon ordinateur. Ça, c'est ma carte mémoire qui est associée à mon ordinateur ici. OK. Alors, je vais aller sur le dossier que j'ai appelé ici test files. OK. Ici, vous allez voir qu'il y a toute une liste de fichiers. Il y a les musiques, il y a les PDF, il y a même les vidéos. OK. Voici notre dossier OneDrive qui est sur notre ordinateur. Là, je vais prendre d'abord un fichier ici. Je vais le déposer dans OneDrive sur mon ordinateur et vous allez voir le processus de synchronisation. Je vais faire simplement un petit, c'est-à-dire celui-ci. Par exemple, un PDF, je l'ai pris. Vous voyez, je ne fais que le tirer. Alors, je l'ai déposé ici. Alors, vous voyez qu'il est en train de, il est maintenant, vous voyez, statut. Ça veut dire qu'il est maintenant téléchargé vers le dossier OneDrive, OK, sur mon ordinateur. Et vous allez voir que si j'actualise le même dossier OneDrive dans mon navigateur, vous allez voir qu'il serait disponible ici. Le voici, vous voyez, OK. Alors, je vais aussi changer la perte ici. Nous allons faire ceci à plusieurs reprises pour que vous puissiez mieux comprendre le processus, OK. Alors, voici le fichier sur mon ordinateur. Le voici sur OneDrive en ligne, OK. Et si j'allais sur le nuage ici, vous allez voir que, sur le fichier, vous allez voir qu'il a été transféré, OK. Alors ici, c'est ce que vous pouvez venir pour vérifier le processus de synchronisation, pour voir quels sont les transferts qui sont en train d'être faits de votre ordinateur vers votre compte en ligne, OK. Je vais réduire ceci en attendant. Et je vais ouvrir mon... OK. Alors, ce que nous allons continuer à faire ici, nous allons retourner dans le dossier qui est sur ma carte mémoire, ici, OK. Nous allons peut-être changer d'affichage aussi, OK. Maintenant, nous avions pris un PDF que nous avons synchronisé. Maintenant, nous allons prendre une petite vidéo. Par exemple, vous voyez cette vidéo, OK. Elle est présentement sur mon ordinateur, OK. Alors, nous allons prendre cette vidéo. Et nous allons faire de la même manière. Je vais simplement la tirer et la déposer, c'est-à-dire copier vers mon dossier OneDrive sur mon ordinateur. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a les flèches qui tournent, OK. Ces flèches qui tournent, en fait, ce sont les flèches de synchronisation. Ça vous m'indique que c'est en train de quitter mon ordinateur vers les nuages, c'est-à-dire vers le cloud, OK, vers OneDrive. Et quand vous regardez ici sur le cloud, vous allez voir que ça serait aussi en train de synchroniser, OK. Ça va prendre un peu de temps. Il est en train de chercher les modifications. Quand il va les voir, vous allez voir que ça va aussi commencer à copier. Vous allez suivre ça pas à pas jusqu'à ce que ça ne finisse. Et une fois que le transfert ici est terminé, vous allez maintenant voir que le fichier serait maintenant disponible dans le navigateur. Vous voyez ? OK, voici, il a maintenant trouvé le dossier. Et voici, il est en train de copier le dossier. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le chargement, OK. Ça quitte sur votre ordinateur et ça va vers OneDrive en ligne, OK. Alors, quand vous êtes, si vous avez votre compte et vous faites la synchronisation, c'est là-bas qu'il faut prêter attention. Il faut être sûr que le dossier, bien le fichier que vous avez mis et vous voulez envoyer en ligne, que ce dossier, bien ce fichier est synchronisé, OK. Normalement, ça se fait automatiquement. Il suffisamment d'être connecté à l'internet, vous allez voir que ça serait fait, OK. Mais de temps en temps, si vous voulez être sûr, vous pouvez simplement venir ici, sur le petit nuage. Là, vous cliquez et vous allez voir la synchronisation, OK. Alors, dépendant de la taille du fichier, ça peut prendre quelques minutes, quelques secondes, voire des heures, OK. Ça dépend si le fichier est grand ou pas. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que vous pouvez synchroniser un fichier de votre ordinateur vers votre compte OneDrive et l'accéder partout, OK. Alors, je vais continuer à faire des démonstrations ici, en attendant que la synchronisation ne finisse aussi de l'autre côté. Alors, si par exemple, je prenais autre chose, c'est que je sélectionne en cette vidéo, celle-ci, ce document Word, ce fichier Excel, ce fichier PowerPoint, et je les tire, suffisamment de les tirer et de les déposer dans le dossier, vous voyez ici, OK. Bon, je vais ignorer, et vous les déposer. Alors, vous voyez que tout est maintenant copié ici, OK. Et chaque fois que vous voyez les flèches ici, ça veut simplement dire que c'est en train de synchroniser, OK. Alors, ce sont ces choses-là que vous devez prêter attention. Bon, je vais encore changer l'apertu, je vais faire détail. Et maintenant, vous allez remarquer certaines choses ici. OK, vous allez voir que, si vous regardez sur statut, ça vous indique l'état de synchronisation, OK. Quand vous voyez les flèches qui tournent comme ceci, ça veut dire que la synchronisation est en cours. Quand vous voyez seulement le vert crochet, ça veut dire que le dossier ou bien le fichier est disponible et sur votre ordinateur et sur votre compte en ligne, OK. Et il y a une autre statue aussi qui n'est pas disponible ici pour le moment, mais je vais vous le montrer. Par exemple, vous voyez ce dossier, ce fichier, si je clique là-dessus et je clique droit, OK. Maintenant, je peux lui dire, vous voyez ici, je peux lui dire de, soit toujours conserver sur cet appareil ou encore libérer de l'espace. Si je choisis libérer de l'espace, ce que ça va faire, c'est que le document, au fait, ne serait plus physiquement présent sur mon ordinateur. Il serait uniquement présent en ligne, mais en cliquant là-dessus, il va se télécharger, vous voyez. Alors, je vais choisir ça, vous allez voir. Et en le faisant, vous allez aussi voir que cette icône va changer et ça serait remplacé par nuages. Ce qui veut dire que c'est uniquement disponible dans le cloud, OK. Alors, bien sûr, ça va, comme c'est en train de faire en ligne, ça va prendre du temps, OK. Comme vous remarquez ici, vous voyez, c'est maintenant changé en nuages. Ça veut dire qu'il n'est pas physiquement présent ici, OK. Je peux faire la même chose avec un autre, par exemple, celui-ci. Je clique droit. Donc, je sélectionne d'abord. Je clique droit et je fais libérer l'espace, OK. Ça veut dire que ça va le couper de mon ordinateur et le laisser uniquement en ligne, OK. Mais si je voulais le revoir, encore pas de soucis. Il suffisamment de cliquer là-dessus et il va se télécharger. Bon, bien sûr, il va me demander, il va vous dire quoi, mais bon, je peux faire ceci une seule fois. On voit qu'il a maintenant téléchargé ça et il a ouvert ça. Alors, aussitôt qu'il a téléchargé le fichier, vous avez vu que l'état aussi a changé, OK. Alors, ce sont ces petits détails-là que vous devez avoir en tête quand vous utilisez un service comme OneDrive. OK, alors, vous devez vérifier l'état de synchronisation et je vous ai montré les trois états, c'est-à-dire crochet, vert et puis les deux flèches de synchronisation ou encore nuage. Des fois, vous allez aussi remarquer autre chose et je vais vous montrer ça aussi. Par exemple, si je clique droit sur ce fichier, par exemple, et si j'allais sur, au lieu de libérer de l'espace, je vais plutôt aller sur toujours conserver sur cet appareil, OK. Si je fais toujours conserver cet appareil, vous allez voir que c'est toujours check, mais crochet, mais c'est devenu crochet en vert, carrément, OK. Et ceci, ça veut dire que le document a un lien en ligne, mais il est physiquement présent sur cet appareil, OK. Alors, d'une part, c'est le contraire de celui-ci. Celui-ci, ça veut dire que le document est uniquement présent en ligne et a un lien sur cet appareil. Et maintenant, celui-ci, il veut dire que le document est physiquement présent sur mon ordinateur et a un lien en ligne, OK. Mais dans tous les cas, il suffit simplement de cliquer là-dessus, que ce soit en ligne ou encore sur votre ordinateur, il serait rendu disponible, OK. Alors, c'est ça, ce sont les états de synchronisation. Alors, vous devez les vérifier pour être sûrs comment votre document est en train de se copier en ligne, OK. OK, et vous pouvez aussi le faire à partir d'ici, de temps en temps, vous pouvez vérifier pour être sûr que la synchronisation se passe bien, OK. Et quand tout est bien synchronisé, on vous le dirait toujours aussi que vos fichiers sont synchronisés, OK. Alors, on va avancer. OK, maintenant, une fois que vos documents et dossiers sont synchronisés partout, vous pouvez les accéder que ce soit sur vos smartphones, que ce soit sur vos tablettes, que ce soit sur le navigateur. Alors, l'important, c'est d'être sûr que si vous étiez sur un portable, bien sûr, un autre ordinateur, que vous utilisez le même compte OVAE. Alors, c'est ainsi que vous pouvez venir pour vérifier quel compte vous utilisez, OK. Et une fois que vous avez le même compte, vous allez voir que quel que soit, où est-ce que vous avez mis le dossier, il serait toujours disponible sur le compte et vous pouvez aussi l'accéder partout, OK. Alors, portable, tablette, ordinateur, télévision connectée, tout, 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 tout. L'essentiel est d'utiliser le compte Microsoft et vous allez voir le dossier, OK. Alors, c'est ce que nous appelons le cloud computing ou encore l'informatique en ligne, quoi. Alors, tout ce que vous faites, ce n'est pas limité uniquement à un seul appareil. C'est plutôt enregistré sur un serveur et l'appareil vous permet uniquement d'accéder à l'information. Vous voyez, l'information n'est pas conservée hors ligne. L'information est en ligne et maintenant, si longtemps que l'appareil que vous utilisez vous permet d'aller en ligne, alors il vous permet aussi d'accéder à cette information, OK. Alors, c'est vraiment ce concept que j'ai tenu vraiment à partager avec vous, OK. Quand vous le maîtrisez bien, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez partager vos dossiers avec vos collègues. Vous pouvez travailler en ligne, vous pouvez faire tout. Et c'est très, très simple. Ça vous rend la tâche beaucoup plus facile, OK. Alors, nous allons continuer. Nous allons retourner dans le dossier OneDrive à partir de l'ordinateur, ici. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons apprendre comment nous pouvons organiser nos fichiers, OK. Alors, je vais retourner dans... Alors, voici notre dossier ordinateur de bureau vers OneDrive, OK. Et pour le moment, nous avons des vidéos, des PDF, ici. Ce que je vais faire, ça c'est sur mon ordinateur, OK. Et je peux gérer ce dossier comme n'importe quel dossier, OK. Je peux créer des sous-dossiers, OK. Et ce que nous allons faire, je vais créer maintenant trois sous-dossiers, OK. Et je vais appeler un dossier vidéo, un dossier musique et un dossier document, OK. Et une fois que c'est ainsi créé, je peux maintenant venir et organiser ce que vous voyez ici, OK. Quand je les organise sur mon ordinateur, ça sera aussi organisé dans mon compte OneDrive, un peu partout sur mes autres appareils. Alors, le premier dossier que je vais créer, je vais l'appeler vidéo, OK. Et ensuite, je vais créer un second, que je vais appeler musique. Et je vais terminer avec un document. OK. Alors, c'est une manière d'organiser mes fichiers. On va commencer avec ce test. On va ici, le test s'appeler Digital Transformation. Je vais le sélectionner. Je vais le couper. Et je vais le coller. Dans le sous-dossier appelé document, vous voyez, il est en train de synchroniser, OK. Et ça, c'est à partir de mon ordinateur, OK. Vous voyez qu'il est maintenant ici, OK. Et si j'allais sur mon compte OneDrive, OK. Vous allez voir que les trois dossiers que j'ai créés sont déjà ici, OK. Je vais essayer de réactualiser. Et vous allez voir que dans le dossier appelé document, il y a un élément. Et quand je clique là-dessus, vous allez voir que le document appelé Digital Transformation est copié ici. Vous voyez. Alors, je peux continuer mon travail que ce soit dans le navigateur ou sur mon ordinateur de bureau. C'est la même chose. C'est tout ce que je suis en train de vous dire ici, OK. Alors, vous voyez, cet autre document ici que j'ai appelé PC Facile, je peux faire la même chose. Je peux d'abord le sélectionner. Et maintenant, quand je l'ai sélectionné, je peux aller sur déplacer vers, vous voyez. Et maintenant, sur déplacer vers, je vais lui indiquer de déplacer ça dans le dossier appelé document ici, vous voyez. Et je fais déplacer ici. Vous allez voir qu'il va disparaître ici. Et il serait maintenant déposé ici dans un document, vous voyez. C'est joli. Vous allez voir qu'il y sera maintenant deux. Vous voyez qu'il y sera maintenant deux dans le dossier, vous voyez. OK. Et maintenant, si je voulais confirmer ce que j'ai fait à partir de mon ordinateur, je vais retourner sur mon ordinateur. Et vous allez voir que les deux fichiers sont ici, vous voyez. J'ai fait le second en ligne. Lui, il est ici. Et j'avais fait le premier ici, vous voyez. Alors, mes chers amis, c'est comme ça que vous pouvez organiser vos éléments à partir du compte OneDrive, OK. Alors, je vais continuer l'organisation. Maintenant, je peux sélectionner celui-ci. Celui-ci. Ce sont des vidéos, OK. Alors, je les ai tous sélectionnés. Et je peux faire couper. Vous voyez. Et je vais sous vidéo. Et je fais coller. Vous voyez. Alors, ça va prendre du temps. Mais ça va synchroniser, OK. Vous voyez que ça, déjà synchronisé. Alors, si je retourne en ligne. Et je réactualise. Et je vais sous vidéo. Vous allez voir que les trois fichiers sont déplacés vers le dossier vidéo. Vous voyez. Alors, et ici, c'est PowerPoint. Alors, si je sélectionnais celui-ci, par exemple, celui-ci. Je vais faire déplacer vers. Je peux aussi copier, mais comme je veux l'organiser. Alors, je fais déplacer vers le document. Déplacer ici. Et vous allez voir que ça va partir. Et ça serait dans le dossier déplacer. Vous voyez. Ok. Si je retournais sur mon ordinateur. Et je retournais ici. Vous allez voir que si je vais sous document. Vous allez voir qu'il y aura les autres ici. Vous voyez. Là, ce document. C'est vidéo. Ok. Et comme vous le voyez, dans musique, il n'y a rien. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier musique. Ok. Alors, des fois, je partage un dossier avec quelques collaborateurs. Je leur demande de mettre des fichiers dedans pour que je puisse consulter. Et ils ont des problèmes pour le faire. Et ils racontent des difficultés. Alors, dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de quelques petites complications que vous pouvez trouver au niveau de la synchronisation. Et comment vous pouvez aussi les résoudre. Le problème que les gens racontent souvent, c'est le problème de connexion Internet faible. Et c'est quand, bon, peut-être que vous êtes dans un endroit réculé et votre connexion Internet n'est pas fiable. Alors, vous mettez un dossier et ça fait des jours, ça tourne, ça tourne. Mais ça ne synchronise pas. Par exemple, bon, supposons que vous étiez dans votre compte OneDrive ici et vous avez mis vos dossiers. Ok. Mais au lieu que ça montre que c'est synchronisé et le document est parti, c'est toujours les flèches qui tournent, qui tournent pendant des jours. Ça ne va pas. Si c'est le cas, il faut vérifier d'abord pour voir si votre ordinateur est connecté à l'Internet. Ok. C'est important. OneDrive travaille uniquement s'il y a une connexion Internet. Ok. Si ce n'est pas connecté, vous ne pouvez pas être en réseau. Ça ne peut pas travailler. Alors, il faut toujours vérifier pour voir si vous avez une connexion Internet et si la connexion Internet est fiable. Ok. Cela ne veut pas dire qu'avant de travailler sur un dossier, vous devez toujours avoir l'Internet. Non. Vous pouvez travailler hors connexion sur le dossier. Quand vous vous connectez, maintenant les données vont se synchroniser. Vous voyez. Alors, c'est ça la différence. Ok. Deuxième difficulté que les gens racontent en essayant d'utiliser ce genre de service, c'est l'insuffisance de stockage. Ok. Comme je vous le dis, quand vous utilisez une version gratuite, vous avez droit à 5 Gégas. Ok. Et 5 Gégas, si vous allez vous partager les dossiers ou autres, ça peut être bon. Mais quand vous allez commencer à traiter des vidéos, des musiques ici et là, vous allez voir que ce n'est pas vraiment suffisant. Ok. Alors, soyez prudent. Avant de partager ou bien avant de mettre des choses en ligne, il faut d'abord vous demander est-ce que vous avez besoin de ça là-bas. Ok. Parce que si vous mettez trop de choses, vous allez voir que l'espace n'est pas suffisant et ça ne va pas aller. Mais si vous avez les moyens, pas de soucis. Par exemple, vous pouvez aller directement sur ici et vous pouvez vous abonner à la version payante. Alors, pour un petit conseil en utilisant les services comme OneDrive, surtout si vous utilisez la version gratuite, il faut éviter de mettre les fichiers qui sont trop grands. Par exemple, les vidéos que vous avez téléchargées de 4 Gégas. Alors, si vous voulez copier un fichier de 4 Gégas sur votre OneDrive, or vous n'avez que 5 Gégas, vous allez voir que vous aurez quelques problèmes ici et là. Ok. Alors, ne synchronisez pas les fichiers qui sont trop grands. Si vous n'avez pas une bonne connexion Internet ou encore si vous n'avez pas assez d'espace en ligne. Alors, pensez à ça. Et si vous allez seulement utiliser ceci sur la version gratuite, moi, je vous conseille de vous limiter aux fichiers Word, Excel, PowerPoint, c'est-à-dire les documents dont vous avez besoin pour le service, il faut vous limiter à ça. Et de temps en temps, mettez à jour l'application OneDrive, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre portable. Il faut toujours mettre ça à jour pour que ça puisse être optimisé. Donc, généralement, vos données sont sécurisées sur OneDrive. Il n'y a plus jamais de sécurité 100% en ligne. Ok, mais je vous dis que pour le moment, OneDrive est sécurisé. Ok, vous pouvez l'utiliser. Et une chose aussi que vous pouvez faire pour augmenter la sécurité, c'est d'utiliser l'authentification à deux facteurs, ok, pour renforcer la sécurité. Alors, si vous êtes dans votre compte, par exemple, le compte en ligne, vous pouvez aller sur, vous voyez ici, c'est votre compte. Et si vous allez sur le compte, vous allez rentrer dans les paramètres. Et dans les paramètres, vous pouvez aller sur sécurité. Et sous sécurité, vous pouvez aller sur vérification en deux étapes et l'activer, ok. Ça, c'est important parce qu'avec ça, quand vous mettez votre mot de passe, vous pouvez aussi passer par autre moyen pour vérifier que c'est effectivement vous, ok. Ça, c'est seulement une manière pour être sûr que seul vous utilisez votre compte, ok. Alors, quand vous utilisez les services en ligne, pensez toujours à ça parce que la sécurité, c'est important, ok. Une autre manière pour augmenter la sécurité quand vous utilisez les services comme OneDrive, c'est que quand vous partagez vos dossiers, ou bien les fichiers avec vos collègues, vous pouvez le faire avec les mots de passe ou encore limiter la période de validité du lien. Et pour le faire, c'est simple. Alors, vous cliquez droit sur le dossier et quand vous allez sur partager, Maintenant, au lieu de mettre le lien pour partager, en même temps, vous pouvez aller sur un paramètre, ok. Malheureusement, c'est seulement possible dans le forfait payant. Alors, si vous utilisez un forfait payant, vous pouvez mettre une durée sur la validité de ce lien et que quand vous envoyez le lien, la personne va l'avoir peut-être pour une semaine, deux semaines, un mois et après ça, ça ne va plus passer. Ou encore, vous pouvez encrypter le document, vous pouvez mettre un mot de passe ici et quand la personne va recevoir le document, il sera obligé de mettre le mot de passe avant de l'utiliser, ok. Pour terminer, je vais vous parler de comment vous pouvez aussi partager vos documents et collaborer avec ça, même si vous utilisez la version gratuite, ok. Il y a deux manières principalement de le faire. Vous pouvez le faire avec le compte Microsoft, c'est-à-dire quand vous ouvrez ça, comme ça, vous allez sur partager, vous voyez, et vous allez sur partager, vous pouvez saisir l'adresse e-mail de la personne ici et envoyer. Alors, la personne va recevoir le message et il y aura un lien dedans, il peut cliquer là-dessus et il va recevoir accès au document. Ou encore, vous pouvez simplement aller sur copier le lien et un lien va être généré. Et maintenant, vous pouvez donner ce lien à n'importe qui, ok. Et quand ils vont cliquer là-dessus, ils vont l'accéder, ok. Ça, vous pouvez le faire à partir de votre compte OneDrive en ligne, comme je le fais. Vous pouvez même le faire directement à partir du dossier OneDrive sur votre ordinateur. Alors, voici notre dossier OneDrive et voici celui que j'avais créé. Alors, par exemple, si je voulais partager le dossier ici, vous voyez, que j'ai appelé vidéo. Si je clique droit là-dessus, comme ça, tout comme ce que j'ai fait en ligne, je peux aller sur partager. Vous voyez que OneDrive va s'ouvrir et je vais le faire. Avec ceci, vous pouvez, je ne suis même pas obligé de créer un email, ok. Je le fais directement à partir de mon ordinateur. Alors, si par exemple, je mettais mon adresse ici, la tester quelqu'un ici et j'envoie, il va automatiquement recevoir, avoir accès à ce dossier. Uniquement ce dossier, pas tout mon OneDrive, mais uniquement ce dossier. Vous voyez, ou encore, toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Alors, si je copie ce lien, si je copie ce lien et je le partageais par WhatsApp, Facebook ou tout, alors tout le monde qui a ce lien peut cliquer, non seulement accéder à ce dossier, mais il peut aussi contribuer, il peut ajouter, comme supprimer les choses dans le lien. Mais je suppose que je ne voulais pas qu'il puisse changer les choses. Alors, je peux venir ici, échanger pour modifier et remplacer ça uniquement en consultation. Alors, toute personne qui a ce lien peut venir voir ce que j'ai dans ce dossier sans nécessairement être en mesure de l'échanger, ok. Alors, c'est comme ça, si vous êtes sur votre ordinateur et vous avez mis vos dossiers dans OneDrive, vous pouvez inviter vos collaborateurs à travailler avec vous directement à partir de votre ordinateur. Vous voyez ? Alors, c'est de ça que je parle que OneDrive s'intègre très bien avec notre ordinateur de bureau. Alors, si vous avez un compte OneDrive, ok, vous pouvez bien configurer ça comme ce que nous venons d'apprendre et vous pouvez collaborer avec vos collègues. Nous voulons ainsi arriver à la fin de notre formation aujourd'hui. Et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué le concept de OneDrive, c'est-à-dire comment synchroniser les fichiers entre votre ordinateur et votre compte en ligne, j'espère que vous avez trouvé tout ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines formations. Et je profite aussi pour vous dire que vous pouvez nous soutenir dans ce projet. Vous pouvez le faire en plusieurs manières, notamment en faisant des achats sur notre boutique. Et vous allez trouver le lien de notre boutique dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez obtenir la version PDF de cette vidéo. Et vous allez trouver le lien de téléchargement dans la description de la vidéo aussi. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada